Je vais revenir à ma page d'accueil du wiki de l'Urfist et je vais maintenant ouvrir le diaporama qui nous intéresse, qui s'appelle « Déposer des brevets », qui se trouve donc à la troisième ligne en partant du bas de cette liste. Et donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet et procéder de la même façon pour tout ce que je vais faire dorénavant, de manière à pouvoir passer d'un niveau à l'autre plus facilement. Nous verrons donc d'abord les brevets d'invention en France, les conditions de la brevetabilité, les définitions, puis l'extension à l'étranger avec ses trois grades national, international et intermédiaire européen. La propriété intellectuelle va se subdiviser en deux grandes catégories, deux branches, qui sont premièrement la propriété industrielle et deuxièmement les droits d'auteur. Dans la propriété industrielle, on va distinguer d'une part les inventions, d'autre part les marques, alias signes distinctifs, et enfin les dessins et modèles. Souvenez-vous les trois piliers que nous avons vus tout à l'heure dans le découpage proposé sur le site du consultant, du cabinet de consultants. Dans les titres industriels, vous avez plusieurs catégories, et si vous revenez à la liste qui vous est proposée sur la page wiki, le deuxième lien de la liste de liens vous permet de définir un certain nombre de titres de propriétés industrielles autres que le brevet. Le brevet est le titre principal, celui dont on parle le plus, celui sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Mais il existe d'autres titres, ou des extensions de titres. En premier lieu, ce que l'on appelle le CCP, c'est-à-dire le certificat complémentaire de protection. Un brevet, avez-vous sans doute entendu dire, permet de protéger une invention pendant 20 ans. En règle générale, statistiquement, on constate qu'un brevet ne dure pas plus de 7 ou 8 ans. Pourquoi ? Parce qu'en moyenne, au bout de 7 ou 8 ans, on va considérer que l'objet de l'invention n'est plus très innovant, il devient obsolète. Et comme chaque année, on doit payer des annuités pour le renouvellement, en plus, il ne suffit pas de payer des annuités pour le renouvellement, il faut aussi payer des intermédiaires qui vont faire de la veille. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, « J'ai déposé mon brevet, je suis tranquille. » Il faut aussi avoir un gestionnaire, un cabinet, des techniciens qui vont faire de la veille pour voir si on n'est pas contrefait quelque part. Et la lutte contre la contrefaçon est quelque chose qui coûte très cher et qui nécessite une surveillance permanente. Bon. Sans avoir recours à des préjugés un peu faciles, on peut dire aujourd'hui que la Chine constitue un terrain de concurrence très important où la contrefaçon occupe une place qui n'est pas franchement négligeable. C'était le cas il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années au Japon. Donc, les brevets, d'une manière générale, ne vont pas durer systématiquement 20 ans. Loin de là. À une exception près. Cette exception, c'est le médicament. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un laboratoire pharmaceutique a inventé effectivement une molécule qui permet de soulager une pathologie qu'il était difficile de soulager jusqu'à présent, eh bien, la couverture sera maximale. Il faut véritablement, bien sûr, que cette molécule soit essentielle, capitale. Et donc, il y a la plupart du temps une couverture de 20 ans. Le problème, c'est que, si techniquement, cette molécule peut être considérée comme pouvant faire l'objet de l'attribution, la délivrance d'un brevet, les autorités sanitaires, ce qu'on appelle les autorités sanitaires, en gros, le ministère de la Santé, vont exiger des examens complémentaires. Des examens in vivo, des examens de toutes sortes, si vous voulez, pour confirmer à la fois l'efficacité et l'inocuité, la non-nuisance, donc de la molécule en question. Cet examen complémentaire par les autorités de santé est en général très long. Par conséquent, le déposant peut considérer qu'il est lésé et qu'il perd. Il ne peut pas mettre sur le marché tout de suite et donc, il perd quelque chose. Il perd du temps. Et donc, le certificat complémentaire de protection permet de compenser la durée jusqu'à ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché que vous voyez sur les emballages de médicaments. Et donc, il y a un algorithme qui permet de calculer la période écoulée entre la date de dépôt du brevet et la première autorisation de mise sur le marché réduite de 5 ans. Donc, si l'AMM est obtenue 8 ans après le dépôt de la demande, eh bien, on fera 8 moins 5 égale 3 ans, donc 20 plus 3 égale 23 ans pour la validité du brevet. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le certificat d'utilité. Le certificat d'utilité, c'est en quelque sorte un mini-brevet qui consiste en quoi ? Eh bien, vous prenez un brevet qui existe déjà et vous l'améliorez. C'est-à-dire que vous faites, vous procédez à une amélioration significative. Il faut véritablement qu'on montre qu'il y a quelque chose de changé réellement, mais que votre source, c'est quand même un brevet qui a été déposé au préalable. Donc là, il y a deux facteurs que nous verrons tout à l'heure qui s'appellent l'activité inventive ou la non-évidence qui sont jugées moins importants par les experts puisque vous vous appuyez sur quelque chose qui existe déjà. La durée de protection est plus courte. en France, six ans et le coût est modéré. La Chine, comme autrefois le Japon, dépose énormément de certificats d'utilité parce que c'est un petit titre de propriété qui permet quelque part de protéger un certain aspect de l'innovation et qui va gêner une période plus longue au terme de laquelle un véritable brevet sera déposé. Pour les PME-PMI en France, avoir des certificats d'utilité, c'est se constituer un portefeuille de propriété industrielle à moindre frais et avoir quand même quelque chose par devers soi. et donc montrer que l'on s'est spécialisé dans tel type de savoir-faire par le biais de ces certificats d'utilité ou utility models en anglais. Vous avez ensuite l'obtention végétale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obtention végétale ? Certificat d'obtention végétale. C'est un titre particulier qui va concerner en France pour faire court les OGM. Donc, toutes les semences génétiquement modifiées. Et l'INPI dépend du ministère chargé de l'industrie. L'économie, les finances, l'industrie. alors que les obtentions végétales sont attribuées par le comité de la protection des obtentions végétales qui dépend du ministère de l'agriculture. Et donc, durée de protection fixée à 25 ans avec une législation particulière pour les agriculteurs qui utiliseraient ces OGM et qui fait qu'une participation aux frais relativement minimes est consentie à condition que celui qui utilise ces semences génétiquement modifiées ne les industrialise pas et n'en fasse pas commerce. Vous avez ensuite la topographie de semi-conducteurs que nous avons abordée plus ou moins tout à l'heure dans le code de la propriété intellectuelle. Et là, je voudrais attirer votre attention sur la définition. La topographie du produit semi-conducteur, la configuration d'un circuit incorporé dans une puce peut faire l'objet d'un titre de propriété auprès de l'INPI. La protection est de 10 ans. Et la phrase qui suit est très importante parce qu'on vous dit qu'elle est conditionnée au fait que la topographie traduise un effort intellectuel du créateur, premièrement, et qu'elle ne soit pas courante. Deuxièmement, ça, c'est le texte de la loi. Qu'est-ce que c'est qu'un effort intellectuel ? Quel est le barème de l'effort intellectuel ? Quelle est l'échelle de gradation de l'effort intellectuel ? Ça, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui n'est pas courant ? Là aussi, c'est sujet à diverses analyses qui sont tenues par les experts. Et donc, vous voyez, que le côté consultant est très important parce qu'il s'agit de mettre les choses en forme et de discuter de leur contenu. Enfin, vous avez l'enveloppe solo. Vous avez peut-être entendu parler de l'enveloppe solo, du nom de son inventeur, qui est une spécificité française, qui puise sa source dans les dessins et modèles. C'est-à-dire que, primitivement, les designers faisaient le dessin de ceux qu'ils avaient imaginés et ils le mettaient sur une feuille de papier dans une enveloppe et ils déposaient cette enveloppe à l'INPI pour donc une durée de 5 ans, renouvelable une fois pour une quinzaine d'euros. et cela permet de s'attribuer la maternité ou la paternité d'une idée et parallèlement, si vous voulez, dans les laboratoires de recherche, existe ce que l'on appelle le cahier de laboratoire. Vous allez voir pourquoi je fais le rapprochement entre le cahier de laboratoire de recherche où vous avez la paillasse avec l'instrumentation et tous les objets de recherche, d'une part, et les dessins et modèles d'autre part. Dans les laboratoires, vous avez depuis fort longtemps, début du XXe siècle, peut-être même avant, je ne sais pas, ce qu'on appelle le cahier. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, les chercheurs vont consigner sur ce cahier ce qu'ils ont fait et ce sera daté les pages sont numérotées vous avez un responsable du laboratoire qui va apposer sa signature et vous avez une tierce personne étrangère au laboratoire mais qui aura signé des accords de confidentialité qui sera jugé témoin et qui va apposer sa signature. Alors, ce n'est pas forcément tous les jours mais c'est lorsque quelque chose de concret il y a une petite avancée qui a été faite au fil du temps que l'on rédige ce cahier avec ses co-signatures et ses dates. Alors, ça peut être des cahiers tout à fait ordinaires que vous achetez en supermarché mais vous avez aussi des cahiers lignés, numérotés qui sont vendus par l'INPI à des tarifs tout à fait raisonnables. Voilà. Que peut-il se passer ? Il peut se passer que vous avez trouvé quelque chose d'innovant et puis vous avez un industriel qui dépose un brevet rigoureusement sur la même chose. Il faut être absolument certain que ce soit la même chose. Vous, en tant que laboratoire, vous n'avez pas les moyens d'industrialiser votre affaire. Vous êtes dans une position un peu délicate. vous êtes économiquement, je ne dirais pas faible, mais dans une situation relativement secondaire. Eh bien, vous pouvez, si vous avez véritablement toutes les cartes en main et si vous êtes absolument certain de votre affaire, aller voir l'industriel en question et lui dire voilà, j'ai eu la même idée avant vous. Mais je n'ai pas déposé de brevet. Néanmoins, je reste propriétaire de cette idée, tout comme vous qui avez déposé le brevet, et peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente pour collaborer. Donc ça peut être un facteur de rapprochement et d'ouverture pour le titulaire de l'enveloppe solo. L'enveloppe solo ne couvre absolument pas au niveau de la propriété industrielle et ne vous permet pas de lutter efficacement contre quelqu'un qui a déposé sur la même chose avant vous, mais peut être un facteur de collaboration avec cette personne. L'enveloppe solo vous permet néanmoins d'exploiter votre invention tout seul. En général, on n'est pas dans une situation qui permet d'exploiter tout seul. Si on veut exploiter tout seul, c'est-à-dire monter une entreprise avec une usine, une chaîne de montage, etc., eh bien à ce moment-là, on change d'identité et à partir du moment où on change d'identité, on n'est plus la personne qui a rédigé le contenu de l'enveloppe solo, on est quelqu'un qui va faire quelque chose qui est déjà pris par le brevet d'un autre et donc on est en infraction. Donc si vous voulez, l'enveloppe solo, c'est quelque chose d'assez délicat et lorsque beaucoup de responsables de laboratoire vont vous dire un brevet, c'est trop cher, moi, une enveloppe solo, ça suffit, il faut savoir ce que ça veut dire derrière, concrètement, une enveloppe solo n'est pas un titre de propriété industrielle. Enfin, les dessins et modèles déposés à l'INPI, protégés 5 ans, prorogeables 4 fois, donc 25 ans pour la durée, mais le droit d'auteur, donc le moral, continue à protéger, comme c'est le cas en France, 70 ans après la mort de l'auteur. Donc ça, c'était la définition de titres annexes. Vous voyez, colonne de gauche, brevet d'invention, certificat complémentaire, certificat d'utilité, obtention végétale et topographie de semi-conducteurs. Sur la droite, les signes distinctifs, donc les marques, les dénominations sociales, les noms de société, par exemple, les noms commerciaux, eh bien, doliprane pour paracétamol, neurophène pour libuprofène, ouetteville, les enseignes, carrefour, au champ, etc., les appellations d'origine, les vins, les fromages, les indications de provenance, made in France, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, les dessins et modèles entre les deux qui vont dépendre à la fois de la propriété industrielle et en filigrane du droit d'auteur puisqu'il y a un caractère esthétique. Donc on aura là sous le droit d'auteur principalement outre les dessins et modèles la création littéraire artistique avec notamment toutes les polémiques autour de la loi d'AFDSI et les logiciels sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Le logiciel entre guillemets et les guillemets sont très importants en tant que tel est considéré comme un langage au même titre que la musique ou le langage naturel. le logiciel n'est pas brevetable sauf dans certains cas que nous examinerons tout à l'heure et qui est leur encapsulation dans un processus industriel. On va donc distinguer le brevet d'invention et ça c'est très important ce doit être une solution technique à un problème technique. on est véritablement dans l'application industrielle. Deuxièmement la marque qui est le signe de ralliement de la clientèle et enfin le dessin ou modèle qui comme on l'a vu est une création esthétique. Donc le brevet c'est en réalité le droit d'interdire monopole pour une durée limitée en contrepartie de la divulgation nous ne sommes plus dans la culture du secret nous sommes dans la divulgation mais bien entendu on divulgue quand entre guillemets il est trop tard ça c'est le principe qui est un peu